C'est bon ? Ça marche ? Moi j'ai cru que ça allait buggé. Dans la série, l'écologie et les écologistes ne parlent jamais d'écologie et ramènent tout sur le premier plan du racisme. Il y avait une intervention autour de l'académie du climat, de tout ce qui est écologie et tout ça. Et il y a une personne qui n'a pas pu s'empêcher de dire « Il y a quand même eu deux interventions racistes ce soir. » Et vous allez voir, c'est juste génial. C'est juste génial. Attention, s'il vous plaît. Et donc je disais. Merci Ledge pour avoir rejoint la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker, rejoindre la chaîne en vous abonnant ou rejoindre tout simplement le Tipeee pour soutenir financièrement. N'hésitez pas. Écoutez-moi ça, c'est juste goldé. Tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour avoir ce genre de réflexion ? » Écoutez ça. Par contre, je tiens à revenir en premier lieu sur la réaction de la salle. J'ai trouvé que c'était une mise en abîme des problématiques racistes qu'il y a dans le milieu écolo. Donc, milieu écolo, on parle d'écologie, c'est important pour la planète. Mais avant tout, il y a quand même un problème de racisme dans le climat. Aujourd'hui. Deuxième point, la comparaison avec la situation. Alors, ce qui est extrêmement fou, c'est que Madame parle. Et regarde, l'autre, il est un peu dubitatif là avec son sarouel autour du cou. Mais elle, elle boit ses paroles en mode « Elle a trop raison, c'est incroyable ce qu'il dit. » C'est un truc de fou. Waouh, elle les a torchés. Enfin, c'est assez bizarre, mine de rien. Mais concentrez-vous sur les visages. La situation entre eux, bien sûr, cette gauche, encore une fois, qui porte cette idée que finalement, le seul ennemi, c'est le classisme et c'est des problématiques de classe. Et donc, les blancs pauvres ont les mêmes problématiques que les personnes racisées. Encore une fois, donc ça revient encore dans les questions. Donc pour elle, elle ne comprend pas que des blancs pauvres puissent avoir des mêmes problèmes que des personnes racisées. Tu vois, parce que tu vois, les blancs pauvres, même extrêmement pauvres, voire même à la rue, sont quand même mieux classés que des personnes racisées. La question de ce soir, on le ramène encore sur le devant de la scène. Je vous remets le début de la phrase. Encore une fois, on a une problématique de classe. Et donc, les blancs pauvres ont les mêmes problématiques que les personnes racisées. Encore une fois, donc ça revient encore dans les questions de ce soir. Alors l'autre avec le cobra autour du cou, il est un peu, mais qu'est-ce qu'il raconte, celle-là ? On le ramène encore sur le devant de la scène. Encore une fois, on a une intervention profondément raciste. Donc voilà, on a déjà deux interventions racistes ici ce soir. On cherche à se protéger. T'imagines, il y a eu quand même deux interventions racistes. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? De ces retours de bâtons racistes de la part des organisations et des personnes blanches engagées dans les milieux écolos. On ne peut pas aujourd'hui travailler avec des organisations blanches qui travaillent sur les questions d'écologie. Donc c'est ça son problème. Le problème, c'est que c'était des blancs qui parlent d'écologie. Et du fait que ce soit des blancs qui parlent d'écologie, de facto, ils sont racistes. De la part des organisations et des personnes blanches engagées dans les milieux écolos, on ne peut pas aujourd'hui travailler avec des organisations blanches qui travaillent sur les questions d'écologie et d'environnement parce qu'elles sont coloniales. Ah oui, évidemment. Donc c'est parce que c'est colonial aussi. Évidemment, elles sont contre le... Enfin, elles sont pour l'écologie, mais elles sont coloniales avant tout parce qu'elles sont blanches. Coloniales, dans leur manière de fonctionner, dans leur approche. Les mouvements aujourd'hui écolos sont coloniaux. L'approche est coloniale parce qu'elle est portée par des personnes qui viennent, comme tu l'as dit aussi, et si on fait une sociologie en réalité de ces mouvements-là, c'est des personnes blanches CSP+, qui vivent et qui survivent grâce à la reproduction d'un système raciste. Et j'ai vu des pratiques... Et vivent et survivent grâce à la reproduction d'un système raciste. C'est des personnes blanches CSP+. Alors CSP+, pour ceux qui ne savent pas, c'est cadre supérieur plus. Donc c'est les cadres supérieurs supérieurs. Donc généralement, qu'ils vivent relativement bien. Je ne suis pas sûr qu'ils survivent, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'écologie au bout d'un moment aussi ? Pratique, mais vraiment dégueulasse dans le monde... Aussi, le raccourci, vous êtes blanc cadre CSP+, vous êtes un colonio-raciste. Il n'y a pas de choix, c'est que ça. Et l'autre est là, waouh, c'est incroyable. C'est des personnes blanches CSP+, qui vivent et qui survivent grâce à la reproduction d'un système raciste. Et j'ai vu des pratiques, mais vraiment dégueulasses dans le monde école. L'autre, il est bloqué. Ça arrête quand, celle-là ? Quoi ? Lui, là, il me fait marrer. Non, le financement aujourd'hui, c'est central. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de volonté de redistribution de l'argent dans les milieux écolos. L'argent est encore accaparé toujours par les mêmes personnes. C'est une réalité. Il n'y a pas de redistribution de l'argent dans les milieux écolos. C'est genre, moi, je ne fous rien, mais comme je suis racisé, je veux bien de l'argent. J'ai dit, non, on parle d'écologie, là, au bout d'un moment... Vous ne redistribuez pas, vous êtes raciste. Quoi ? Aujourd'hui, on n'a pas envie de financer des personnes qui vont avoir un discours décolonial parce que la décolonialité et l'antiracisme, c'est toucher au cœur de l'organisation de la société, c'est toucher au privilège des personnes qui sont à la tête de ces organisations et des personnes qui sont bénévoles et qui travaillent dans ces organisations. Voilà, maintenant, qui a compris ce qu'elle a voulu dire ? Qui a compris ce qu'elle a voulu dire ? Qu'est-ce qu'elle a à la caméra ? Attends, on va la tourner un petit peu par là parce que je trouve que je suis un peu décentré. Ouais, je suis quand même plus beau gosse comme ça. On va dire quelques réactions, mine de rien. C'est incroyable. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment ces gens... Qu'est-ce qu'ils font ces gens dans la vie ? Qu'est-ce qu'ils font ces gens comme études et à l'université ? Parce que là, on a le cas typique d'une universitaire progressiste qui n'a que ça à foutre dans sa vie et qui n'a strictement aucun problème. Et moi, je me dis, ces gens n'ont aucun problème dans leur vie s'ils arrivent à penser que c'est ça leur combat, en fait, et que c'est ça leur priorité. C'est qu'ils ont des... Tout va bien à côté. C'est qui, c'est où ? Porte-parole d'une association dont je n'ai pas retenu le nom, l'intervention à l'Académie du Climat. Et c'était quoi les interventions racistes qu'elles mettaient en cause ? C'est pas trouvé, il y a 2h27. Remplacez blancs, blanches par juifs, juifs et vous obtiendrez le référentiel et le mécanisme idéologique de cette personne. C'est très mal expliqué, dû à son propre racisme envers les blancs. Et une vision du colonialisme maintenant inexistante. Faut arrêter aussi que le colonialisme au bout d'un moment... Enfin, je veux dire, ça fait un siècle, un siècle et demi maintenant. Mais je le rejoins sur le fait que certaines OEG sont plus des entreprises à mécanismes de profits s'éloignant de leur cause. Ce qui est insupportable, ce sont ses voisins qui se font dézinguer tout en approuvant son discours totalement décomplexé de racisme. Si nous répétons mot pour mot ce qu'elles énoncent en tant que blancs, nous serions condamnés. Ce qui est un truc de fou aussi, c'est... L'académie ? Ce qui est un truc de fou, c'est que ces gens-là, et comme on l'a vu dans les autres vidéos aux Etats-Unis, où ils essayent de réinstaurer la ségrégation pour sortir les blancs, pour avoir des safe space pour les personnes de couleur, et elles qui parlent de colonialisme, de racisme non-stop, ils kifferaient vivre à cette époque. Ils essaient de justifier un combat qui n'existe pas et qui a été réglé il y a plus d'un siècle. C'est un truc de fou. Qu'ils s'entretient entre eux, la nature ne s'en portera que mieux. Le wokisme n'est pas de l'écologie. Sinon, ce n'est pas du tout raciste, ce qu'elle dit. Ça date de quand, lien de la vidéo. Je vois peut-être mal, mais elle est blanche, non ? Oui, déjà, donc au bout d'un moment, avec ce genre de discours, normalement, tu te fais un CSC, un contre-ounos, mais généralement, tu fermes ta gueule. Je n'ai rien compris à cette ratatouille de mots, mais j'ai ri pendant 1 minute 38. Il faut juste les laisser se bouffer entre eux, en fait. Que des charlots. Et que des blancs issus de familles CSP+. Une secte. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, effectivement, ils regrettent que ça manque de diversité et que des CSP+. À vue d'œil, on va dire, des universitaires et tout ça. Et c'est un peu comme l'azététique qui se disait « Ouais, mais ça manque de diversité, il faut qu'on y travaille ! » Et puis, en fait, dès qu'il y a de la diversité ou de la pluralité d'opinions qui vient, ils les foutent dehors. Et ils les ostracisent, ils les déshumanisent. C'est un peu rigolo, quand même. C'est de sain de ni polémique au sein d'Europe Écologie Les Verts après la désignation de la sœur de François de Rugy. Les militants indignés et qu'une candidate non issue de la diversité n'aient pas été désignés. Les adhérents veulent des représentations des spécificités de leur territoire. Bah oui, ils s'en foutent du... Est-ce qu'elle a une vision ? Est-ce qu'elle a un truc incroyable pour sauver la planète et pour l'écologie ? Non. On prend n'importe qui, on s'en fout du talent. Faut d'abord qu'il soit racisé. Évidemment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais, c'est un peu ça. Donne-moi ton fric, ta maison, ta voiture et ta liberté et la planète ira mieux. C'est un peu ça l'idée. Comment ça n'a pas de cité ? Bien sûr qu'il est cité. Regarde là. La révolution mange ses enfants. C'est fantastique qu'ils se battront entre eux. Cette vidéo est révélatrice du déclassement intellectuel de la France. Donc maintenant, pour être considéré raciste, il faut juste être blanc. Incroyable. Comment être crédible devant les personnes qui sont réellement victimes de racisme ? Alors ça fait plusieurs vidéos qu'on a vues. Ça vient de... Évidemment, tout ça. Ça vient de l'idéologie qui a été mis en avant par Robin DiAngelo au travers de la fragilité blanche. On a beaucoup, beaucoup parlé de tout ça. Et tout simplement, c'est les dérives qu'il y a eu à Evergreen. On a fait une vidéo là-dessus. Tout ça, c'est le même mode de pensée. En fait, c'est le même dogme. Le plus grave, c'est pas que ce trumeau dise ça. Le plus grave, c'est que toute la salle toute blanche fait oui, oui avec la tête. On peut dire ça aussi. Une partie de la gauche a enfanté une pléiade de petits bourgeois racialistes qui se retournent contre leurs créateurs. C'est un peu ça aussi. Parce que de toute façon, pareil, j'ai envie de dire, une nana qui parle comme ça, c'est pas une nana qui vient de la street, qui vient du Hoods. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faxer l'algorithme de YouTube et à bientôt pour d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada